bon midi bienvenue chez création encre et papier c'est l'heure de la pause créative aujourd'hui c'est toujours le thème de 100% noël alors je vais juste aller sur ma page ça sera pas tellement long je vais vous laisser le temps de vous installer vous aussi d'arriver ça s'en vient et voilà bon excellent alors le thème cette semaine c'est au niveau wow attendez là ben c'est le son je m'entends parfait une moi qui parle c'est assez ok alors je voulais vous présenter des façons de faire un fond avec des couleurs différentes je vais juste voir ouais j'allais voir si la lumière si je l'allume et ça faisait une grosse différence mais non je pense que je vais regarder ça comme ça ouais ok c'est bon en tout cas dites moi si jamais c'est pas assez clair bonjour sandra bonjour christiane donc de comment faire des fonds différents avec des couleurs qui sort de l'ordinaire peut-être un petit peu plus par rapport à noël bon on s'entend que le verre ça fait noël là mais ce petit verre là je l'aime bien fait que c'est pour ça que je l'ai réutilisé donc pour vous montrer j'ai pris le lot de fêtes étincelantes auxquelles on a ben pas juste celle là attendez une minute on a deux perforatrices puis on a le jeu d'étampes qui vient ensemble ben vous pouvez l'acheter séparé aussi mais comme toutes les lots qui sont offerts ben le fait que c'est en lot ben vous avez 10% de rabais sur la chambre bon je vais mettre ça de côté puis juste vous montrer peut-être un petit peu plus proche donc ici j'ai pris l'encre métallisée cuivre pardon je vais essayer de de comment je dirais ça de pas tousser puis de pas graffiner ma voix je me relève de d'une toux là comme tout le monde qui est malade ces temps-ci là mais c'est pas grave on s'en sort la créativité ça nous fait penser à d'autres choses ou l'entraînement puis sur celle-ci j'ai opté avec embossé à la poudre blanche fait que j'ai j'ai tout simplement ancré avec le versant marque j'ai mis la poudre blanche j'ai fait chauffer fait que ça vient faire une petite touche bien bien délicate et j'ai les trois petits séquins ici comme ça avec la petite ficelle fait que voilà fait que je vais vous faire comme de raison je vais faire un autre modèle fait que je vais juste les mettre de côté et je m'apporte ceci alors on va le faire dans le bleu béguin bleu qui est vraiment cute cute là je suis en train de me demander c'est-tu c'est drôle ça béguin bleu on dirait que le carton est ça bon minute 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 béguin bleu ah c'est ça c'est pas béguin bleu pantoute ça et ça regarde ça c'est souffle d'écume bon ah ben voilà ça ça fit et boy les patates la madame ok alors ça me fait rire parce qu'à chaque fois il y a tout le temps quelque chose qui arrive plus je me dis aïe là je suis correct tout va être beau mais non bon ça c'est croche ici là je vais m'arranger ça pas ça quand c'est croche ok alors je vous montre comment faire le fond avec ce petit outil là c'est un petit rouleau quand on achète ça il y a trois rouleaux comme ça qui vient avec donc facile on enlève ça tout simplement et on peut s'en servir et super facile pour tu sais c'est de l'encre à l'eau fait que quand on veut le nettoyer on fait quoi on le met en dessous de l'eau puis on fait pout 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 l'encre s'écoule puis tout devient super correct fait que je vais mettre mon enveloppe ma base de cartes proche parce que c'est ce qu'on va faire aussi avec ça ok alors j'ai juste besoin d'ouvrir mon tampon encreur je viens passer mon rouleau comme ça alors je roule et je continue le roulement je fais pas ça parce que si je faisais ça je n'ancrerais qu'une partie du rouleau fait que on y va comme ça puis vous allez voir vous allez dire voyons il n'y en a pas on dirait qu'il n'y en a pas mais regardez bien ce que ça va faire fait que je commence au bas et j'y vais comme ça jusqu'au bout parce que je veux quand même faire un certain dégradé fait que je reviens je remets de l'encre un petit peu plus foncé fait que je vais rester je vais essayer de faire un beau dégradé mais je vais quand même rester dans la partie la plus haute comme ça on part là puis dépendamment du résultat que vous voulez bien on y va à plusieurs reprises ou une fois de temps en temps bonjour sylvie alors ça fait que voyez vous que ça vient faire un beau dégradé il n'y a pas comme il n'y a pas vraiment de coupures c'est super clean c'est facile à faire aussi bon je vais aller laisser comme ça mais tandis que j'ai mon rouleau qui est bien ancré ben je vais faire ça c'est l'endos de l'enveloppe fait que je vais juste venir faire une bordure ici sur le côté avec toujours l'effet dégradé comme ça vous voyez vous que ça se dilue super bien puis l'intérieur de la carte on va venir faire le bas parce qu'on veut tout agencer ensemble ok ça ici c'est partir un petit peu plus bas tiens puis dépendamment de ben en fait on n'a pas besoin de peser vraiment fort puis ça change comme pas grand chose si on pèse fort c'est surtout de repasser au même endroit là d'une façon continue si on veut pas avoir de marques ça me fait des petites grenailles c'est comme si c'était la petite mousse qui laisse des petits morceaux mais c'est pas grave on s'ouvre dessus puis ça part alors ben ça je vais en avoir besoin fait que ça là j'irai pas tout de suite mais tout ce que j'ai à faire c'est le passer en dessous de l'eau puis l'éponger puis le laisser sécher puis c'est fait bonjour lise alors on va se tasser ça ici bon je vais étamper ma boule juste pour faire un comparatif alors celle ci j'ai pris l'encre métallisée comme je vous ai dit tantôt puis j'ai fait le fond à l'encre métallisée parce que je savais que ça ressortirait quand même assez bien ici en embossant en blanc c'est sûr que c'est délicat mais ça ressort quand même bien ici si je prenais l'encre je vais vous montrer là parce que j'ai pris je vais m'approcher l'encre métallisée mais argent voyez-vous c'est quand même là j'ai mis un carton blanc en dessous parce que regardez comme ça on voit pas grand chose sur le papier vélin c'est super délicat fait que si je ancrais sur mon papier je suis pas certaine que ce serait vraiment vraiment visible alors j'opte pour venir ancrer une boule en bleu tout simplement bon alors je vais y aller aussi par l'enveloppe on vient faire l'enveloppe donc super délicat l'intérieur j'ai déjà mis mon vœu mais je viens quand même agencer avec avec la boule fait qu'il nous reste quand même de l'espace pour écrire un beau mot et ça ici là je vais voir comment je vais disposer tout ça parce que j'ai mon vœu que je vais ancrer ici ouais en fait je pense que je vais juste mettre ça de côté je le fermerai pas parce que je m'en reviens tout de suite ça aura pas le temps de sécher vous allez voir et je vais venir étamper mon vœu comme ça ça va me permettre de savoir un peu plus où est-ce que je veux aligner où est-ce que je veux aligner je pense que c'était ici mes boules parfait alors je mets ça comme ça donc vous voyez que j'ai quand même déjà positionné quand on positionne on vient voir ça de proche puis on est capable de voir les lignes et de voir qu'on est bien bien droite l'encre alors en memento et le pourquoi je prends mon temperatus ben de un c'est parce que je l'aime beaucoup ça va super bien puis de deux oui c'est beau c'est bien ancré tout est correct mais je le veux vraiment vraiment plus foncé plus pigmenté regardez ça la différence c'est pas beau ça beautiful alors on vient prendre notre chamois puis on vient tout simplement essuyer ok je vais me refaire de la place ah ok bien essuyé on ramassera ça tantôt alors vu que mon vœu il est déjà là ça va me permettre de bien voir et je vais mettre aussi un beau petit ruban alors ça ça pourrait être déçu ça va ressortir un petit peu plus si je mets ça comme ça ça et disons que mon autre boule pourrait être comme dans le milieu quoi que celle-là je vais la remonter ok bon à peu près là la constance on vient faire ça comme ça l'important c'est qu'on est bien droite et juste nettoyer et ranger ça tout de suite excellent bon et on va venir positionner nos autres boules donc on va se prendre un point de colle pour pouvoir coller sans trop que ça paraisse on va venir mettre un point de colle en dessous ici puis on va se coller ça directement sur le carton blanc alors on est comme ça ici et puis ça c'est le papier mercur vert mercurée acétate vert mercurée alors je pense que je sais pas si je l'ai enlevé la petite pellicule je vais vous montrer un truc en même temps attendez moi ok je viens prendre un morceau de scotch tape je le mets comme ça et je viens faire ça non je pense qu'il y en a pas de pellicule je l'ai peut-être enlevé ouais je vois pourtant ok en tout cas je vous montrerai le truc une autre fois là si jamais il y avait eu la pellicule parce que sur ce papier là il y a comme une pellicule protectrice de un côté fait qu'en mettant le scotch tape écoute la pellicule ça revient tu seul tu seul fait qu'ici je viens mettre un point de colle sur la partie qui est comme non tu sais qui est comme caché par le côté qui est ben qui a pas de trou là tiens ça ça fait que ça on va s'aligner bien comme il faut sur notre boule voilà bien ça sort on va mettre notre ruban là avant de mettre ça là pis avant de coller tout ça donc double face pour le ruban je trouve ça bien parce que tiens on va passer ça comme ça parce que du ruban ben ça colle pas nécessairement super bien avec la colle pas toujours et si on veut que ça colle correct ben on y va comme ça alors pour le ruban vous voyez que j'ai deux bandes j'aurais pu prendre un grand ruban faire le tour mais j'ai un côté super comment je dirais ça peut-être qu'il y en a qui vont dire ouais à sa chale avec des détails mais j'essaye tellement de maximiser tout ce qu'on a de faire attention de pas gaspiller tu sais dans toute chose ben oui on achète mais ça veut pas dire qu'il faut qu'on gaspille comprenez ok j'espère que oui et jesus j'ai fait ça court en moses par exemple ça c'est un de mes petits défauts quand vous mesurez votre votre ruban faites attention je sais bien que c'était juste un nœud que je voulais faire c'est pas une boucle on s'entend-tu j'aurais j'aurais mangé mes bas ok quand on veut que ça tienne bien regardez bien ça alors je fais ma première boucle pour que ça tienne bien mon nœud fait que si je veux que ça soit là comme ça je ferme et je viens mettre mon pouite en dessous tiens comme ça ben ça nous aide à le tenir et bon là je vais faire l'inverse là c'est lui que je vais venir passer dans le trou ouais la France là je suis pas très très fière de moi ben je vais m'en sortir mais c'est juste que quand je suis seule dans mon atelier ça c'est pas grave là mes gars quand j'ai des gens qui me regardent comme ça franchement j'aurais pu l'attacher avant de le coller Sandra t'es donc ben brillante c'est certain que j'aurais pu l'attacher avant de le coller ah que veux-tu faut croire que j'aime ça me donner de la misère mais ton idée est super brillante donc ça c'est comme ça ici tout est beau on cache un petit peu la boule mais ça c'est pas grave tiens juste pour dire qu'on se laisse deux petits ménépouites dépasser voilà ok ça on peut coller ça sur le carton je pense que c'est ça que je vais mettre en dis non tiens je vais faire changement je vais commencer par coller mon carton sur le fond de ma carte sur quel bord que ça va peu importe fait que c'est le hé boy t'es un petit peu jamé ma colle toujours faire attention pas en mettre trop épais ni trop au bord sinon ben ça vient comme s'écraser pis la colle elle cherche à sortir parce qu'elle a plus de place en dessous fait que si elle cherche à sortir ben elle va sortir sur chaque côté tiens fait que mon carton il était un petit peu plus large que la hauteur ça vient donner une dimension différente sur le pourtour ça ici ok on est quand même bien droite et ce que je disais voyons ça a dépassé un tout petit peu un petit morceau de caoutchouc comme ça là ça vient super bien enlever l'excédent de colle et on va se prendre les points de dimension alors pour celle-ci je vais prendre des grands points que je vais mettre je vais les mettre aux quatre coins mais je vais me servir aussi des petits tiens ici et là ça pourrait être tout mais si vous voulez que que la forme reste vraiment ben j'en ai rajouté deux petits dans le milieu comme ça ok tiens alors on va enlever toutes ces petites pellicules là pour venir apposer ça pis il va nous rester nos deux boules à rajouter tout simplement sur la carte alors on se prend ça on essaie d'être bien droite tiens alors le fait le fait d'avoir mis des comme ça ici là sont ici les points de dimension ça donne que la carte elle reste vraiment vraiment bien droite et ok celle-là puis celle-là va être un petit peu par dessus en dimension ok fait que celle-là je la mettrai pas en dimension je vais la coller directement sur le carton et je vais vous dire pourquoi comme ça voyez-vous que le papier vélin c'est comme il retrousse un peu ah oui j'ai pas mis de point de colle en dessous hein moi je pense que je vais en rajouter un parce que là ben c'est le point de colle il est juste en haut fait que c'est comme si la boule se lève un peu mais on voit moins le design si je pèse dessus oui 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 c'est vendu je rajoute un petit point de colle dans le bas comme ça ben fait que là il y a comme chaque côté que ça relève un peu et que ça vient donner un autre genre de dimension fait que c'est bien correct et sur la grande boule ici on va tout simplement venir mettre deux deux points de dimension ça va être suffisant ça se tient super bien et 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 ça ici puis puis tiens on va la faire dépasser puis elle va comme être un petit peu plus haute par rapport au ruban voilà ok aïe des petits brillants hein on va venir se rajouter tiens j'en ai justement trois ici des petits cristaux du rein un une fois deux fois et trois fois là tiens ok bonjour Patricia et ben voilà 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 fait qu'on a la carte alors avec ce petit rouleau là que je redécouvre je m'en suis quand même servi pas mal puis j'ai comme mis ça de côté puis j'ai arrêté de m'en servir puis finalement je sais pas trop pourquoi parce que c'est super facile à utiliser tu sais on pourrait faire des mix de couleurs aussi là puis finalement aussi c'est tellement simple à nettoyer que ben c'est ça je suis contente d'avoir d'avoir eu une petite inspiration avec avec ce rouleau là et d'avoir fait ces trois cartes là fait que tu sais au lieu d'aller dans le rouge et dans le vert forêt ben on a alterné alors ça c'est mélodie de mangue ça ici c'est grenouille gayrette puis on a le béguin bleu fait que super cute en tout cas moi moi j'aime bien il y a différentes façons embossées avec l'encre métallisée puis ici avec le papier acétate vert mercurie ben c'est ça et comme de raison le jeu des tempes avec la perforatrice mais en fait il y en a une autre comme je vous ai dit au début est-ce que ça vous plaît ? est-ce que vous connaissiez ce petit ce petit outil cette éponge là qui roule et qui vient faire juste un beau dégradé si vous connaissiez pas ben belle découverte puis comme je vous dis il y en a trois qui viennent avec alors écoute on peut s'en servir très longtemps parce que comme je vous dis même si j'ai fait du bleu avec je vais le nettoyer je vais le puicher je vais le passer à l'eau tout simplement puis écoute ça se nettoie puis on repart avec une autre couleur sans problème c'est utile alors oui j'avoue que celle-là elle ressort beaucoup mais j'aime bien les deux autres aussi ben je vous remercie énormément mesdames d'avoir été avec moi voilà et si vous avez des questions vous avez besoin de quoi que ce soit ben www.creationencreepapier.com il y a une vente la semaine prochaine je pense de trois jours la vente des fêtes alors surveillez mon blog pour avoir les nouvelles et ben c'est ça je vous souhaite une super de belle journée et puis on se voit la semaine prochaine merci bye bye